Il faut avoir de l'énergie pour en donner à son peuple. Pour une âme saine dans un corps sain, ces milliers de personnes réunies autour de Dona Jean-Claude Ossou font du fitness. L'événement désormais incontournable de la capitale est à sa quatrième édition, mais il marque aussi son premier anniversaire. C'est d'abord avant tout une bonne santé pour tout le monde pour mener le combat du développement, qui est le combat à nous tous, mais il faut des gens sains, des gens bien portants pour pouvoir mener ce combat difficile, mais qu'il faut absolument qu'on gagne pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, comme le veut le président de la République à travers l'ambitieux plan d'action du gouvernement, le PHG que vous connaissez tous, qui balaie tous les champs de performance de notre pays. Nous l'avons fait une fois et deux fois, et les autres fois on lui a dit que nous pouvons le faire par nous-mêmes, et il est satisfait de ça, il nous encourage à aller de là-bas. Et comme il a dit tout à l'heure, la musique fitness de la ville capitale est devenue une marque déposée, et donc nous allons le célébrer sous son leadership régulièrement. Le sport, véritable vecteur de santé, est associé à la sensibilisation sur un thème sanitaire. Après octobre 2018 sur le cancer des seins, décembre 2018 sur le VIH SIDA, mars 2019 sur le cancer de la prostate, fitness, musique porte-nouveau s'intéresse aujourd'hui à l'hépatite. Le dépistage organisé par le ministère de la Santé est gratuit. Nous avons là, comme vous le voyez, cinq postes. À chaque poste, nous avons deux personnes. Une personne qui est la conseillère, qui fait le counseling, qui explique au patient ou au celui qui veut faire le test, ce qui a lieu de faire, quels sont les différents résultats possibles, et ce qui a à faire après les résultats. Et juste à côté, vous avez la technicienne de labo, qui exécute le prélèvement. On pique le doigt d'un seul coup, un coup sec, on peut lèver le sang, et on met une goutte réactif. En cinq minutes, le résultat sort les formes. Si le résultat est positif, il y a la prise en charge gratuite. Si c'est négatif, on va l'assentir pour la vaccination. Les 500 places prévues ont été largement dépassées. Pour cette initiative, le ministre Donat-Jean-Claude Oussou est fait ambassadeur des combattants de l'hépatite. Nous voudrions lui demander, l'accompagner, pour que cela se reproduise, non seulement dans les différentes communes de l'Ouémé. Tout le monde voudrait qu'il reprenne ce qu'il est en train de faire dans la capitale. Il faut toujours laisser un temps pour faire le sport, chercher la santé. C'est bon aussi. Mais puis, on est là, on est malade ou pas. Celui qui n'est pas sportif ne peut pas avoir la puissance vocale que nous avons. il ne peut pas chanter longtemps, il ne peut pas résister sur la scène. Donc, je suis venu me ressourcer, je suis venu prendre la force pour mieux faire, pour mieux chanter, pour mieux exercer le métier que j'ai choisi. Moi, je suis souvent l'exemple de mon aîné Saboran qui va souvent à la plage avec Toron Stan et ils font le sport. Donc, ça veut dire que le sport est là, ça va de pair. Après quatre éditions, nous comprenons que de plus en plus, la population prend conscience. Les gens viennent, même pas pour faire le sport, mais pour écouter le message et ensuite pour se faire dépisser. Le ministre a bien fait. Il a bien fait. C'est un encouragement pour nous. Attends, je venais, mais j'ai cessé. Depuis qu'ils ont fermé notre frontière, maintenant, je suis obligé de venir. Je fais du sport, je suis en forme, en bonne santé. Donc, j'invite tout le monde à se déplacer pour faire du sport. Même si ce n'est pas ici, même chez soi, on peut faire du sport. On peut quitter chez soi et marcher. On ne prend pas de comprimé, on ne prend rien. Là, c'est la santé. Avant, j'étais tout malade. Et les gens me disent chaque fois médicaments, chaque fois médicaments, il faut venir au terrain. C'est là que je ne commençais pas à venir. Maintenant, je suis en forme. En faisant ça, il n'y a pas de médicaments à prendre. Il n'y a pas d'aller au dispensaire, faire quoi, 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 quoi. On est en santé toujours. Et on se rajeunit encore dans la vie. Je voudrais que chacun de nous prenne soin de sa santé pour être un bon, un très bon acteur de développement. Je vous donne rendez-vous pour la cinquième édition dans quelques mois. Rajeunissement et bien-être physique constituent des atouts majeurs pour garantir des ressources humaines de qualité à même d'impacter positivement toutes les initiatives prises au profit du développement tant attendu. Merci. Merci. Merci.